C'est l'instinct du driver qui est en pleine possession de ses moyens, qui est en pleine confiance surtout. Bah oui c'est vrai qu'en ce moment je ne peux pas rêver beaucoup mieux, je mène des bons shows en plus. Non non, je ne vais pas dire que je ne suis pas content demain, j'ai eu un bon parcours. Mais bon c'est sûr qu'avec une jouant comme ça, on peut se permettre de venir au mille et de recouvrir et de repartir et c'est tout faire. Et quand elle est repartie justement, quand tu as ouvert les doigts entre lignes droites, elle t'a plu ? Oui elle est vraiment très très vite, elle s'est relâchée un petit peu pour finir, pour mettre un petit débouche pour la belle quand même, qu'elle ne s'en relâche pas trop. Décontracte, c'est comme si on était là. Je suis dégandréé. J'ai mal commencé mais je sais que tu as du répondre. Eric, une course tactique dans laquelle tu t'es fier piégé, c'est assez rare quand même à la scène. Bah ouais, le truc c'est que dans la descente, elle va mon taval, je ne peux pas rester dans son dos, donc je ressors. Après, Barban Dioulbet m'en met une dose, 200 mètres après. Ah, je dis non, en plus j'avais vu que Bichet est clôté dans son dos, et Bode Guita après elle a remis une dose. Ah, je dis là, arrête ! Bon bah on a perdu, mais voilà, mais la Jumeur n'y mérite pas, elle court vraiment super bien. Elle a pas fait une course dure, Creté a amené trois ans, elle a son mot à dire malgré les mâles, mais elle devrait être, si je m'applique, elle devrait être la première des femelles. Pour la deuxième place, avec la clé, avec le rayon fissier, tout à l'extérieur et conduite le guérot. À 100 mètres du poteau, bonne victoire, le bon numéro 2, qui ne fout pas d'adversaire à sa mesure. Pour la deuxième place, il y a juste entre près de la ville au centre, au calmeur de fil, une clé d'extérieur de guérot et tout à l'extérieur. C'est pas la même, là ! J'ai dit qu'il n'y a pas débouché, tout le monde me dit ! Si, si, si ! Tu t'as débouché ? Non ? Non, non, non ! C'est super ! Oh, les Suisses ! Moi, je suis content ! Ouais, très très bien ! Seb, confirmation que c'est un top cheval ! Ouais, c'est un craque ! C'était les ordres ? Au niveau de l'étude ! Ouais, devant, j'ai vu d'ici par temps, tu vois devant. Devant, il a deux moteurs dans le ventre. Donc, c'est super ! Quand tu te lèves le matin et que tu ouvres la porte de tes box, tu rêves ou pas ? Ouais, je rêve. Je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai dans les box. Donc, on fait le boulot comme si rien n'était. Sauf que c'est des belles courses, on court. Mais je fais comme si, voilà. Mais bon, on fait gaffe quand même ! On part pas en vacances ! Bravo, Francky ! Bravo, Francky ! Bravo, Francky ! Oh, le petit trou ! Tout est bien ? C'est sympa ? On se gaffe ! Vous prenez un petit abonnement ? Ouais, ouais ! Bravo, Francky ! C'est une boîte à images, il n'y a rien à faire ! Elle nous suit partout ! D'autre part, j'aime beaucoup Vincennes et le monde de Vincennes. Et puis Garato, écoutez, un grand bravo ! Avoir un champion comme ça ! Et le tout, c'est de savoir le faire durer. Et il sait le faire ! Tout m'est fait de réussite ! Merci ! J'ai déjà trotté plusieurs fois, même chez Jean-Pierre Dubois en Italie. Mais quand j'étais gosse à Marseille, puisque moi je suis né à Marseille, je trottais déjà avec la position des trotteurs d'aujourd'hui montée. J'étais tout gosse, j'avais un voisin qui avait des trotteurs attelés. Et comme il était tout seul, il me demandait « Ah Jean-Paul, l'après-midi, est-ce que tu peux venir m'aider ? » J'allais, mais comme je me faisais mal où vous pensez, alors j'avais pris la position des galopeurs. Et je le battais tout le temps ! Les années ont passé, les années ont passé, et quand j'ai vu cette montre-là, j'ai dit « Bah, je la connais ! » Mais c'était pas moi ! Et quand Sébastien Garato, il saute, lui ? Parce que vous, vous trottez, mais Sébastien, lui, il saute ? Tu le sacs un petit peu ? Oui, le soir avec maman, oui ! Non, non, je rigole ! Non, non, mais je saute à rien du tout, moi ! Mais vous allez investir quand chez Sébastien Garato, sinon ? Ça, c'est pas présenté, mais vous savez, si j'investissais comme ça, je me ferais faire quelques petites grimaces, parce que j'ai des amis chez les trotteurs, alors si j'investis chez l'un et pas chez l'autre, on va me dire qu'est-ce que c'est ? Infidèle ! Piero Bocador, une très bonne deuxième place. Oui, surtout une très bonne course. Quand on était absent 5 mois du cirque, on a peur de faire ça rentrer et de faire trop dur, et de louper son numéro. ... ... ... Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir, comme il se doit, Dominique Loughneux, qui remporte ce 4D. Dominique, bravo ! Moi, j'avais pas de doute sur la valeur du cheval. Moi, je pensais que, sans incident au départ, il pouvait vraiment gagner. Parce que c'est un cheval qui est quand même battu de rien ici, de support justice, qui est quand même peut-être un des meilleurs chevaux européens. Et en France aussi, apparemment, parce qu'il les a battus. Donc, ça m'a fait un petit peu drôle quand je l'ai vu qu'il était pas trop donné. Et puis, je dis peut-être que je me suis trompé sur le cheval, mais bon, aujourd'hui, ça s'est confirmé quand même. Déjà, pour courir le Prix d'Amérique cette année, au mois de janvier, il faut que je gagne le Continental. Faudra pas qu'il pousse à droite. ... Francky, est-ce qu'on peut dire que tu étais sur le dos du meilleur grimpeur de Vincennes ? Il fait partie des meilleurs chevaux, c'est sûr que c'est un super cheval. Quand il est comme ça, c'est un champion, tout simplement. Juste une petite parenthèse, tout à l'heure, en consultant brièvement le site du cheval français, je regardais que la Kazakh Jean-Yves Rosé se portait bien cette année. C'est en partie dû également à ton travail. Deuxième au gain dans la catégorie des propriétaires, c'est une année exceptionnelle. Oui, c'est sûr qu'on a fait une superbe année avec une moyenne de 20 à 25 chevaux à courir. Non, c'est une super année, une très bonne équipe avec moi et c'est ce qui compte. Tu es un bon patron sur tout ça. Johan, si je te dis si, tu nous racontes ? Attends, on va dire. Six victoires d'avance pour les traders. C'est bien, c'est bien. Je préfère être à ma place et à la sienne. Est-ce qu'on pense au prix de Vincent avec lui ? Oui, il va courir. Il va courir. J'étais plus chaud que ça. Ça fait six mois que j'embête toute l'équipe avec ça. Et là, j'ai pris un peu une douche froide. Je m'attendais à mieux. Le cheval va courir. Après, avec ou sans ambition, de toute façon, c'est moi qui le monte. Je ne suis pas obligé de lui mettre une fessée pour être cinquième. Il est bien comme ça. Il faudrait même mettre trois rideaux plus moins. C'est pas grave. Il est bien dans le dos. Il est bien dans le dos. Tu n'es pas où ? C'est des rides. C'est des rides. Non, pardon. Yann, je n'avais pas vu la caméra. Bon, bravo. Tu vois, quand tu vas derrière, t'es pas grave ? Non ? Il est mieux derrière, non ? Ça fait conner. Il était tendu. Il y a un gars avec le driver. Eh bien, qu'ils viennent, oui. Mais ils sont là. Ah bon. Et qu'ils y a, ils font et qu'ils y a. Ce qui est très, très bien. Je suis content. On sait que le second est très, très estimé. On a vu l'arrivée peut-être du Margouti, quoi, dans deux semaines groupe, deux grandes pistes, ce qui est important. Tout ça, c'est de bonne augure. On se tourne vers le propriétaire ? Voilà. Que de bonheur ? Tout à fait. On a une boulinière exceptionnelle. Un entraîneur extraordinaire. Enfin, c'est le vrai bonheur ce soir. Oui, et puis ça, c'est vraiment bien couru aussi pour vous. Oui, oui, tout à fait. On a toujours estimé le poulain depuis le premier jour. Depuis que Philippe l'a débourré, il m'a annoncé la même chose pour celui-là que pour Brillantissime. Justement, Brillantissime, la transition est toute trouvée. Il y a le critérium qui se profile. Tout va bien ? D'après Philippe, je fais un travail ce matin. Très, très bien. On va être à l'heure au rendez-vous. Fabrice, t'es battu par un avion. Non, je pense que si on est mieux placé dans le parcours, on a gagné, je pense. Pas loin, on est dernier en montant. Donc la jument, elle est finie vite. Tu penses alors qu'il y avait moyen d'inquiéter Fabellino ? Oui, je pense. Et l'autre, moving on ? Bien. Elle est arrivée, elle avait 80 000. Elle n'avait pas pris d'argent depuis un an. Elle court bien. Elle est un petit peu surclassée. L'autre est bien meilleure. Il a super bien joué le coup, Eric. Oui, mais c'est lui qui a gagné la course parce qu'il avait décidé de ne pas trop partir et de poitre dans la bagarre et de faire le dernier kilomètre. Donc j'ai eu peur au début parce que ça n'avançait pas beaucoup. 17-7 en bas, j'ai dit, quand ils vont redémarrer, on va être 5e. Et puis en fait, il les a surpris un peu sur un bout terrible. Et puis il est passé en haut de la montée comme il l'a fait dans le Criterium. Et c'est à cet endroit-là qu'il est vraiment très très fort au cheval. Il monte la côte comme si c'était plat. Donc voilà. Il est fort. Il est fort. Ah, c'est un peu décelé. C'était pas gagné d'avance avec ce numéro 9 derrière l'autostar ? Non, comme mardi soir, quand j'ai appris le numéro, j'étais pas forcément... J'étais décidé à ne pas courir. C'était pas des suédois en face ? Non mais bon, c'était pas évident. Avec ce numéro 9 là, il a 11 ans, avec des bons chevaux à l'intérieur. On y a été parce que le cheval était là-bas et on avait quand même engendré des frais. Mais bon, il a été courageux, il a fait vite. Les premiers 400, les premiers 800 aussi ont été très vite. Il a fallu aller au poteau, la ligne droite à Midland, elle est longue, il y a 400 mètres de ligne droite. Il a été courageux et le driver a été exceptionnel aussi. Donc voilà, c'était une victoire d'équipe. Si bien Carolina qui s'en occupe, oriane qui a drivé. Tout le monde a fait du bon travail, je pense. Et cette autre... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501